Les forces extérieures On peut isoler les couples et regarder les forces 2 à 2, mais quand on a un milieu continu, ce n'est pas aussi simple, parce qu'on ne peut pas faire une somme de points isolés pour fabriquer un milieu continu. Donc on va s'y prendre autrement. Voilà. Alors prenons un domaine matériel, comme d'habitude, dont la position actuelle est le DMT. Et je vais prendre un sous-domaine intérieur au domaine matériel. Alors peut-être que pour supporter, j'aurais dû faire un dessin, donc je vais le faire. Voilà. Je prends un premier domaine matériel. Voilà. Et dedans, je prends un sous-domaine. Donc ça, c'est le domaine DM à l'instant T. Et ça, c'est le domaine intérieur, I, je l'avais mis en haut, intérieur à l'instant T. Un sous-domaine. Bon. Alors. Je vais définir l'extérieur du sous-domaine. Donc avec cette figure, vous allez mieux comprendre ce qui est écrit là. C'est-à-dire que l'extérieur du sous-domaine que j'ai isolé, là, de DI, eh bien, c'est DT moins DI union l'extérieur du domaine DT. D'accord ? D'accord ? Et comme je sais analyser les forces extérieures à tout domaine matériel, y compris DI, eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais décrire les efforts extérieurs au domaine DI. Bon. Donc, les actions mécaniques de DT moins DI, c'est-à-dire donc du sous-domaine, du complément du sous-domaine dans le domaine D, eh bien, c'est des actions extérieures au domaine DI, d'accord ? Mais intérieures au domaine DT. D'accord ? Donc, c'est comme ça que je vais définir les efforts intérieurs. Alors, donc, suivant la même méthode que tout à l'heure, à savoir que dans les efforts extérieurs qui agissent sur DI, il y en a qui sont intérieurs à DT, il y en a qui ne le sont pas. D'accord ? Bon, détaillons ça. Comme tout domaine, il y a des forces extérieures sur le sous-domaine et il y a d'abord des forces à distance et des forces de contact, comme d'habitude, exactement comme n'importe quel domaine matériel. D'accord ? Alors, commençons par les forces extérieures à distance. En fait, il y a deux extérieures qui agissent sur les particules de DI. On a fait la partition de l'extérieur de DI tout à l'heure. Donc, vous avez un champ de force qui est dû à DT moins DI sur DI. D'accord ? Et un champ de force qui est dû à l'extérieur de DT sur DI. Ça va ? Très bien. Bon. Alors, donc ça, c'est des newtons par mètre cube. Là, j'ai pris des forces volumiques, mais j'aurais pu prendre des forces massiques. Ça ne changeait rien. Bon. Et vous avez aussi des forces de contact sur la frontière de DI. D'accord ? Et ces forces de contact, donc, sont les actions sur la frontière de DI en newtons par mètre carré. Ces actions, c'est des forces intérieures de contact, puisque DI est intérieure au domaine DT. Des forces intérieures à DT, qui sont des forces extérieures de contact sur le domaine intérieur. C'est ça qu'on appelle des contraintes. Ce sont les forces de contact sur les domaines intérieurs. D'accord ? Voilà. Donc, ce qu'on appelle contrainte actuelle sur la frontière domaine intérieur, eh bien, c'est la densité surfacique de force, que j'appellerais petit c comme contrainte, qui s'exerce sur la frontière du sous-domaine que j'ai isolé, que j'ai considéré. Je ne l'ai pas isolé, je l'ai considéré, c'est tout. D'accord ? Voilà, définition générale de la contrainte. Alors, on va trouver des choses sur ces contraintes, et notamment l'existence d'un tenseur des contraintes. Alors, voilà. Le premier théorème, qui est dans tous les cours, s'appelle hypothèse de Cauchy. C'est ce que je vais affirmer ici. Sauf que maintenant, c'est un théorème, et la démonstration est dans mon PDF, parce que c'est quand même bien de l'avoir écrite. L'idée n'est pas tout à fait de moi, elle vient de Jean Coustex, un gars avec qui je correspond à Toulouse, qui s'est inspiré d'une démonstration qu'il a lue dans Trusdell, etc. Et finalement, donc quand même, maintenant, on a un théorème, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de supposer que la contrainte ne dépend que de la particule et de la normale, etc. C'est écrit comme ça dans tous les bouquins, hypothèse de Cauchy, ceci. C'est fini, ça. Tous les sous-domaines, donc j'exprime le théorème tel qui se démonte, tous les sous-domaines d'I, qui contiennent, dont la frontière contient la particule P, et qui ont la même normale extérieure en P. Donc, je reviens à mon petit dessin. Voilà une particule P que je choisis arbitrairement. Voilà. Et je considère tous les sous-domaines d'I qui ont la même normale extérieure. Donc, ils sont tous tangents en P. D'accord ? Plus grands ou plus petits. Voilà. Donc, tous ces sous-domaines, eh bien, ont la même contrainte C en P. D'accord ? Donc, ça, c'est démontré. Ce n'est pas très difficile, d'ailleurs, à démontrer. Le détail de la démonstration, vous le verrez dans le polycopier en annexe. Je ne sais plus si j'ai écrit, oui, dans l'annexe A2. C'est-à-dire que c'est juste un simple raisonnement de mécanique appliqué sur un certain domaine astucieux qui est fabriqué entre deux sous-domaines et puis des frontières particulières avec des rayons de courbure finis. Et donc, en calculant à la limite... Enfin, on écrit d'abord l'équilibre mécanique de ce truc, c'est-à-dire les équations de Newton. Et en faisant tendre ce sous-domaine, on l'enferme, en fait, dans un cylindre et puis entre deux paraboloïdes. Et donc, on arrive à démontrer ce théorème en passant à la limite r, le petit r, le rayon du cylindre, tend vers zéro. Bon, donc, c'est l'histoire de la démonstration. Je ne vais pas la faire en détail ici. Mais ça remplace la petite phrase qu'on trouve dans tous les bouquins qui dit qu'en une particule et pour une certaine direction nt, la normale, eh bien, la contrainte est toujours la même. C'est-à-dire que la contrainte ne dépend que de la particule et de la direction de la normale nt que l'on considère. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut prendre tous les sous-domaines. Ça ne dépend pas du sous-domaine véritablement. Ça ne dépend que de p et de nt. Donc, autrement dit, avec ce théorème, je peux affirmer qu'il existe une fonction que j'appelle f1,10c, qui détermine la contrainte, telle que, à toute particule, à toute nt, et à tout instant, bien sûr, parce que ça, c'est variable avec le temps, je peux calculer la contrainte pour le nt et en cette particule. D'accord ? Donc, je dois choisir une particule, je dois choisir une direction qui me définit la normale extérieure à tous les sous-domaines. Et donc, ça ne dépend que de ça. Ça ne dépend pas du sous-domaine lui-même. D'accord ? Voilà. Donc, ça n'est plus une hypothèse, c'est le théorème. Bon, ensuite, il y a une deuxième démonstration qui, celle-là, est classique et que vous trouverez dans tous les bouquins, mais que j'ai aussi reproduite dans le PDF. C'est la fameuse démonstration du tétraèdre qui dit que la fonction fc est en fait une application linéaire en nt, sur son argument nt. C'est-à-dire qu'il existe une application linéaire qui s'applique sur un vecteur et qui donne un vecteur, le vecteur contrainte c. C, un tenseur du second ordre, donc sigma de p et de t, sigma dépend de p et de t, telle que la contrainte c, c'est sigma point nt. D'accord ? Ça, c'est aussi une démonstration. Il faut une démonstration. C'est la fameuse démonstration du tétraèdre qu'on trouve dans tous les bouquins qui dit que la fonction fc est nécessairement linéaire sur son argument nt. Donc, c'est un tenseur du second ordre qui, à tout vecteur nt, associe le vecteur contrainte c. Il existe un tenseur des contraintes. Et ces deux démonstrations sont essentielles pour construire la mécanique des milieux continus. C'est-à-dire que, maintenant, on sait que pour calculer les efforts intérieurs de contact sur les sous-domaines, je n'ai qu'à prendre juste une facette matérielle définie par sa normale. et donc, je sais qu'il existe un tenseur qui, lorsque je change le nt autour de la particule, va se faire avec une opération linéaire sur nt, c'est-à-dire sigma.nt. D'accord ? Cette démonstration ne montre que l'existence du champ matériel sigma de p et de t, mais il ne donne pas sa valeur. C'est-à-dire qu'il va falloir le trouver autrement mais je sais qu'en une particule, la valeur du vecteur contrainte est une fonction linéaire de la direction nt que je prends. Si je veux calculer la contrainte en un point. Donc, en fait, le tenseur des contraintes, c'est bien, quoi, parce que c'est un tenseur qui va me permettre de dire en cette particule-là, la contrainte sur la facette de normal nt, eh bien, je fais sigma.nt. C'est tout. Donc, je peux connaître les contraintes dans toutes les directions nt autour d'une particule en utilisant le tenseur des contraintes en p. D'accord ? D'accord ? Alors, donc, l'existence du champ matériel, on sait que ça existe, mais on n'en a pas sa valeur. Sa valeur, on le trouvera en écrivant les équations différentielles de mouvement que je vais établir dans un instant. Donc, mais, enfin, la description des contraintes se fait avec un tenseur des contraintes. Voilà. Donc, la démonstration prouve l'existence mais ne donne pas la valeur. Alors, ce tenseur des contraintes, j'écris cette phrase, c'est une évidence, normalement, comme n'importe quelle grandeur tensorielle, on peut la décrire suivant la méthode de Lagrange ou suivant la méthode de Ler. J'écris cette phrase parce qu'il m'arrive de lire dans certains papiers ou certains cours que le tenseur des contraintes est Eulerien. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une grandeur Eulerienne ou une grandeur Lagrangienne parce que je ne vois pas pourquoi on pourrait les qualifier d'Eulerien ou de Lagrangien étant donné que n'importe quel champ matériel peut être décrit par la méthode de Ler ou par la méthode de Lagrange. Revoyez s'il le faut ce que c'est que la description de Ler ou de Lagrange. On identifie la particule soit par sa position actuelle soit par sa position de référence. C'est tout. Donc, sigma de P, vous pouvez l'écrire égal à sigma L de P mais si vous mettez un L, c'est de X0 et de T, la position de référence de la particule. Ou si vous mettez un E, un sigma, c'est la description de l'air, c'est en fonction de XT et de T, la position actuelle et du temps. Bon, donc, voilà, je cite cette phrase juste pour enlever des phrases qu'on pourrait avoir dans la tête en lisant. Une grandeur physique n'est ni Eulerienne ni Lagrangienne, ça n'a aucun sens, y compris les tenseurs de déformation, par exemple. Donc, on peut aussi bien le décrire par la méthode de Ler ou de Lagrange. Alors, de cette existence du tenseur des contraintes, on peut déduire déjà quelque chose d'intéressant, c'est la condition limite. Imaginez que sur la figure que vous avez au tableau, le point P, maintenant, il est sur la frontière. D'accord ? Bon, alors, je vais recompléter ma figure, si vous voulez, je vais mettre un point P sur la frontière, je vais l'appeler P' pour le distinguer, pour dire il est sur la frontière, et vous considérez tous les sous-domaines qui sont tangents au NT, extérieur au domaine T, cette fois-ci, au domaine DT. D'accord ? Bon, eh bien, il est clair que vous allez trouver que la contrainte qui s'exerce sur les sous-domaines, sur les particules P', avec la direction NT, donc, qui est la normale extérieure au domaine D, cette fois-ci, et aussi au domaine intérieur, puisqu'ils sont tous la même normale, eh bien, c'est l'effort de surface qui s'exerce sur le... les forces de surface extérieures qui s'exercent sur le domaine. C'est-à-dire que si j'écris l'équation qui est en rouge ici, sigma de P' est de NT, mais cette fois-ci, le NT, c'est le NT au domaine matériel que je considère. Eh bien, c'est égal aux efforts surfaciques extérieurs au domaine matériel. D'accord ? Voilà. Alors, cette condition limite en contrainte, elle est importante, il ne faudra jamais l'oublier quand on résout des problèmes, parce que c'est une des conditions limite qui détermine la solution d'un système d'équation différentielle dans lequel il y a des indéterminés, toujours. Donc, il faudra penser à l'écrire toujours. Et notamment, lorsque l'on ne fait rien sur la frontière, c'est-à-dire qu'on dit qu'on n'exerce aucun effort, eh bien, ça signifie que sigma.nt sur la frontière est égal à zéro. Donc, c'est une vraie condition. D'accord ? Voilà. Donc, voilà comment on va décrire les contraintes. Vous avez vu la démarche ? Commencez à isoler des choses, enfin, disons, définir un sous-domaine, regardez les efforts intérieurs en regardant les actions sur les sous-domaines. Et la contrainte, c'est seulement les efforts de contact. Il y a aussi les efforts intérieurs à distance qui existent et qui ne servent pas à définir la contrainte. On va en parler, on ne va pas les oublier. Mais la définition de la contrainte, c'est ça, c'est pour les forces de contact intérieur. D'accord ? Bien. Allez, bon, un petit rappel. Les contraintes, on a les habitudes de les décomposer. Donc, vous prenez une particule, une facette matérielle de normal actuel petit nt. Et donc, la contrainte actuelle sur la facette matérielle, donc, ça s'écrit, comme je viens de l'écrire, que la contrainte, c'est égal au tenseur sigma en P et en T appliqué à cette direction petit nt, la direction de la facette matérielle. Bien. Alors, ce qu'on appelle la contrainte normale, en fait, c'est la partie normale, c'est-à-dire c'est scalaire nt. D'accord ? Donc, ça, c'est un scalaire qui peut s'écrire, puisque je remplace c par sa valeur, donc, nt.sigma.nt. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la contrainte normale dans la direction, pour une facette dont la normale est nt. D'accord ? Bon, alors, on peut l'écrire comme ça, ça, c'est juste de l'algebra tensoriel, c'est la même chose, c'est, bon, c'est une autre écriture, et puis, j'aime bien l'écrire comme ça, c'est-à-dire que je remplace ntensoriel n par n. Donc, ntensoriel n, c'est un vecteur du second ordre uniaxial, revoyez la définition des tenseurs uniaxiaux que j'ai donnée, et donc, en fait, on fait le produit scalaire entre deux tenseurs du second ordre, sigma, tenseur du second ordre des contraintes, et puis, nt, c'est un tenseur du second ordre uniaxial, qui s'écrit sous la forme n tenseuriel n. Et, j'aime bien écrire ça parce que, en fait, ça montre clairement que si je change le signe de nt, eh bien, la contrainte normale ne change pas. Vous voyez ? Si vous changez nt en moins nt, ça ne change pas la valeur de cn. D'accord ? Bon. Alors, donc, si cn est positif, on dit que c'est une traction. Pourquoi ? Eh bien, si le vecteur, l'action de l'extérieur sur la facette est du côté de nt, c'est-à-dire que, donc, à ce moment-là, c'est du même côté, c'est-à-dire le produit scalaire entre les deux, c'est scalaire nt et positif, donc l'angle est inférieur à pi sur 2 par rapport à nt, donc ça, ça veut dire que l'extérieur agit sur la frontière, oui, vers l'extérieur, puisque n, c'est la normale extérieure, donc ça, ça s'appelle une traction et dans le cas contraire, évidemment, on dit que c'est une compression. Bon. La contrainte tangentielle, eh bien, c'est le reste. Donc, c'est un vecteur. En fait, vous prenez le vecteur c et vous lui enlevez sa partie normale. D'accord ? Donc, la contrainte tangentielle, c'est un vecteur qui appartient, en fait, à la facette matérielle puisque vous avez le vecteur c, vous l'avez enlevé sa partie normale, donc le reste, c'est dans la facette matérielle. Et c'est un vecteur. La contrainte tangentielle, ça ne peut pas se définir comme un nombre, contrairement à ce qui est raconté dans pas mal de bouquins. Ça n'a pas de sens de parler de contrainte tangentielle scalaire, sauf peut-être dans les problèmes plans et encore, il y a un problème de signe parce qu'on ne sait pas comment orienter dans la facette dans un sens ou dans l'autre. Bon. Bon. Alors donc, on a par définition donc la contrainte, c'est sa partie normale plus sa contrainte tangentielle, le vecteur contrainte tangentielle et une relation qu'on peut écrire à cause du théorème de Pythagore, c'est que la norme de ces deux puisque ces deux vecteurs sont perpendiculaires, la contrainte normale et la contrainte tangentielle sont perpendiculaires, donc la norme de ces deux, c'est égal à cn carré plus norme de ct carré. Voilà. D'accord ? Quant aux interprétations plus ou moins fallacieuses qu'on peut donner sur le tenseur des contraintes avec les composantes non diagonales et tout ça, ça n'a pas de sens parce que, en fait, un tenseur des contraintes, vous pouvez donner ces composantes dans n'importe quelle base, ça ne changera pas le tenseur et donc les composantes non diagonales n'ont pas de sens. Voilà. Donc contrairement au scalaire cn, le vecteur contrainte tangentielle, lui, il est sensible à l'orientation de n, c'est-à-dire que si vous changez n en moins n, la contrainte tendentielle change de signe. C'est un vecteur qui change de sens. Voilà. Bon, alors donc, comme tout le monde parle de contrainte normale et contrainte tendentielle dans tous les bouquins, j'ai fait ce petit rappel juste pour clarifier les choses ici. Bon, mais on n'a rien fait pour l'instant. C'est-à-dire qu'il s'agit, on a défini les forces extérieures, les forces intérieures comme des forces extérieures à un sous-domaine et on n'a toujours pas appliqué le principe fondamental de la mécanique, c'est-à-dire, en fait, les théorèmes généraux que j'ai donnés tout à l'heure, les trois théorèmes généraux c'est-à-dire la résultante dynamique, le moment dynamique et le théorème de la puissance cinétique. Ces trois théorèmes-là, il faut les appliquer maintenant à notre domaine matériel pour écrire les équations de la mécanique. D'accord ? On n'a fait que des analyses d'efforts pour l'instant. Bien. Alors, je rappelle au passage le corollaire que j'ai signalé tout à l'heure, à savoir que la somme des forces intérieures et la somme des moments des forces intérieures est égale à zéro. Bon. Bien. Alors, le théorème de la résultante dynamique, je vous le rappelle, on l'avait écrit comme ça, la résultante dynamique est égale à la résultante des forces extérieures. La résultante dynamique, c'est la somme des m gamma. Donc, en fait, la résultante dynamique, c'est la somme de gamma des m, l'intégrale, cette fois-ci. et donc, on peut l'écrire en dv, ça m'arrange parce que je vais utiliser le lem fondamental qui s'applique sur des intégrales de volume. Et puis, la résultante des forces extérieures, eh bien, vous avez d'abord l'intégrale des forces extérieures à distance. Donc, les forces extérieures à distance, j'ai dit, c'était une densité volumique de force. D'accord ? Donc, là-dedans, vous avez la gravité, ou G, si vous voulez, quoi. Et la somme des forces de contact. Les forces de contact, je vous rappelle, c'est des actions qui exercent des forces sur la frontière du domaine. Et donc, vous faites l'intégrale des Fs sur la frontière du domaine. Donc, la première, c'est une intégrale de volume. La deuxième, c'est une intégrale de surface. Voilà la somme des forces extérieures. D'accord ? Donc, vous avez la résultante dynamique, vous avez la force extérieure, le théorème, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit qu'il y a égalité entre les deux. C'est ça, le principe, enfin, une partie du principe fondamental de la mécanique. Alors, je vais décomposer des choses en prévision de la suite. Vous voyez que, en fait, j'ai le droit d'écrire cette égalité. J'ai remplacé Fvx par Fvx plus somme de Fv1. C'est-à-dire que j'ai ramené une intégrale nulle. J'ai ajouté une intégrale nulle. Donc, je n'ai rien changé. D'accord ? Bien. Et, d'autre part, les forces extérieures, j'applique la condition limite que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le tenseur des contraintes sur la frontière appliqué à la normale extérieure. Ça va ? Ensuite, donc, le terme en rouge, la force à distance extérieure plus force à distance intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est les forces à distance de tout l'univers, puisque l'intérieur plus l'extérieur, c'est tout l'univers, qui s'exercent sur ma particule. D'accord ? Et donc, ça, ça m'intéresse de l'écrire comme ça. Pourquoi ? Parce que les forces de tout l'univers sur une particule, c'est un champ qui est défini partout. Vous voyez ? C'est-à-dire, indépendamment du domaine. Tandis que, quand je parlais des forces extérieures agissant sur le domaine, eh bien, ces forces extérieures agissant sur le domaine, elles dépendent de la définition de l'extérieur, donc elles dépendent de la définition du domaine. Donc, les actions de l'extérieur sur les particules du domaine, changent parce que l'extérieur a changé. Tandis que le F0, non. Et donc, je vais pouvoir utiliser le lemme fondamental correctement. Alors, donc, peu de gens font attention à ça. Mais, bon, moi aussi, je faisais cette erreur en suivant un peu aveuglément les bouquins, mais maintenant, c'est plus propre. Voilà. La deuxième partie de cette intégrale, bon, ça vient de l'utilisation du théorème de la divergence sur, on sait que l'intégrale de sigma, l'intégrale sur la frontière de sigma.nt, c'est l'intégrale dans le domaine de divergence de sigma, c'est le théorème de la divergence classique. Donc, finalement, la résultante des efforts extérieurs, voilà comment je peux l'écrire. D'accord ? Voilà. Donc, F0, c'est la force de volume à distance de tout l'univers, c'est-à-dire tout, toute la matière, sur, c'est un champ de gravitation en un point, de tout l'univers. Voilà. Alors, conceptuellement, enfin, disons, non, pardon, conceptuellement, c'est satisfaisant. Pratiquement, bon, vous pouvez confondre, vous pouvez négliger les forces intérieures de gravitation, d'auto-gravitation. C'est ce qu'on fait souvent parce que les domaines sur lesquels on travaille sont souvent de petites masses par rapport à la masse de la Terre, par exemple. Donc, ce qui fait que ça ne fait pas une grosse erreur. Sauf que, si vous étudiez des problèmes un peu particuliers comme par exemple une planète gazeuse, Uranus ou Saturne, eh bien, si vous négligez l'auto-gravitation dans une planète gazeuse, vous ne faites rien. Vous voyez ? Si votre domaine, c'est une boule de gaz et que vous négligez l'auto-gravitation, donc les forces de volume intérieure, c'est complètement... ça n'a aucun sens. Donc, vous voyez que, conceptuellement, c'est important de dire qu'il y a des forces de gravitation, de l'auto-gravitation à l'intérieur des domaines. Alors, elle est souvent négligeable dans les cas pratiques, mais il y a des problèmes où si on l'a négligé, on dirait n'importe quoi. D'accord ? Bien. Bon. Voilà. Donc, je détaillais ça parce que c'est... Et en plus, donc, vous allez voir que grâce au fait que F0E, donc, c'est l'action de tout l'univers sur une particule, eh bien, c'est un champ qui est défini indépendamment du domaine et je pourrais utiliser le lemme fondamental. D'accord ? Bon. Je continue. Ça, c'était la première partie des équations. C'est le théorème de la résultante dynamique. Maintenant, il faut écrire le théorème du moment dynamique. Bon. C'est-à-dire l'égalité des moments en O. Bon. Alors, donc, là, je vais pouvoir passer un petit peu plus vite parce que, finalement, c'est la même démarche. Donc, le moment dynamique en O, par définition, c'est la somme des moments en O, l'origine de l'observateur qu'on utilise en ce moment. Vectoriel M gamma, enfin, gamma dM. Et vous faites l'intégrale. Donc, voilà le moment dynamique. Bon. Et donc, si on veut l'écrire en intégrale de volume, bon, voilà, c'est fait. Il n'y a qu'à multiplier par O. Ensuite, le moment des forces extérieures. Bon, c'est le même principe que tout à l'heure. Je fais le moment des forces extérieures à distance. Donc, avec FVext, mais l'extérieur qui dépend du domaine que j'ai choisi, plus les forces de contact. Bon, très bien. Alors, pareil, j'introduis, alors, j'ai mis des petits points parce que c'est vraiment la même démarche que tout à l'heure, à savoir que j'introduis la somme des moments qui est égale à zéro. Donc, je rajoute une intégrale nulle à l'intérieur, ce qui me fait apparaître le F0. Et, d'autre part, je, j'ai le H2.sigma qui apparaît parce que, en fait, je dois utiliser le théorème de la divergence pour passer de l'intégrale de frontière à une intégrale de domaine. D'accord ? Et donc, il faut utiliser le théorème de la divergence et donc, quand on écrit la condition limite, vous avez un X vectoriel qui apparaît, scaler n, et donc, un X vectoriel sigma scaler n, il faut bricoler algébriquement tout ça pour le mettre sous la forme d'un tenseur point N et appliquer le théorème de la divergence. Et le H, il apparaît parce qu'il y a un produit vectoriel, vous savez que, vous vous rappelez, j'espère, que ce qu'on a vu en algèbre tensoriel, que pour écrire les produits vectoriels, eh bien, on utilise le tenseur d'orientation grand H. Bon, donc, là, c'est technique, mais c'est pareil. Si vous voulez aller voir en détail, tout est écrit dans le PDF. Voilà. Bon, donc, voilà pour le théorème du moment dynamique. Et puis maintenant, le théorème de la puissance cinétique, c'est le troisième théorème fondamental, qui dit que la dérivée de l'énergie cinétique est égale à la puissance des efforts extérieurs plus la puissance des efforts intérieurs. C'est le troisième et dernier théorème fondamental. fondamental. Donc, la dérivée de l'énergie cinétique, bon, c'est la définition de l'intégrale de V2 sur 2 dm. Bon, on va écrire ça en intégrale de volume avec l'utilisation de la formulation de la dérivation des intégrales de volume sur les domaines matériels pour pouvoir l'écrire comme ça. Donc, je passe ces techniques, c'est tout. Il n'y a qu'à utiliser la formule de dérivation des intégrales à bord variable que j'ai déjà utilisé une fois tout à l'heure. Et d'autre part, la puissance mécanique des efforts intérieurs, c'est le produit scalaire des vitesses par les forces. Et donc, il y a, comme d'habitude, séparation des forces à distance de l'extérieur sur les particules du domaine et les forces de contact, donc avec Fs. Et même chose, j'introduis encore le F0E en rajoutant une intégrale nulle, etc., comme d'habitude. Et donc, finalement, j'obtiens cette équation qui est l'écriture de la puissance mécanique des efforts extérieurs. Quant à la puissance mécanique des efforts intérieurs, eh bien, en fait, ce troisième théorème, c'est ce qui va me permettre de le définir. Je vous ai dit tout à l'heure les efforts intérieurs, on ne peut pas les isoler deux à deux, là, puisqu'on est dans un milieu continu. Donc, précisément, c'est ce théorème qui va me permettre de calculer la puissance des efforts intérieurs en utilisant le théorème de la dérivée de l'énergie cinétique, à savoir que, donc, la dérivée de l'énergie cinétique, je saurais l'exprimer. La puissance des efforts extérieurs, c'est facile à exprimer aussi, c'est le produit des forces extérieures avec scalaire la vitesse de la particule. Et donc, c'est comme ça que je définirais la puissance des efforts intérieurs dans un milieu continu dans lequel je ne peux pas isoler les couples de particules. Voilà. Bien. Donc là, j'ai écrit les trois théorèmes généraux pour un domaine matériel. L'égalité des résultantes, l'égalité des moments et le théorème de la puissance cinétique qui va me permettre de définir la puissance des efforts intérieurs. Ça va ? Bon. Alors, une fois qu'on l'a écrit globalement pour un domaine matériel, on va en tirer les équations locales en utilisant le lemme fondamental. Voilà. Alors, c'est toujours la même méthode. Voilà. Je rappelle le lemme fondamental, c'est-à-dire si une intégrale est nulle, quel que soit le domaine d'intégration, alors l'intégrante est nulle. Et donc, comme le principe fondamental de la mécanique, il est vrai pour n'importe quel domaine, eh bien, je vais en déduire les équations locales. Alors donc, le théorème de la résultante dynamique, je le recopie, c'est ce que j'avais écrit sur la page précédente. Et donc, si j'ai cette égalité quelle que soit d, c'est tout simple, j'ai les intégrantes qui sont comme ça. Alors bon, j'étais un peu vite, il faut tout ramener à gauche pour avoir une intégrale nulle, et puis enfin, bon, voilà quoi. Bien. Donc, voilà l'équation fondamentale, locale, déduite du théorème de la résultante dynamique. C'est une équation qu'on appelle l'équation de mouvement que vous connaissez, c'est-à-dire que vous avez déjà vu, sauf qu'il n'y avait pas F0, il y avait les forces extérieures. Et donc, les forces extérieures, bon, c'est très peu différent de F0 si l'autogravitation est négligeable, mais en fait, les forces extérieures, je n'aurais pas pu utiliser mon théorème parce que la définition des forces à distance extérieures dépendent de la définition de l'extérieur, donc dépendent du domaine. Vous voyez ? C'est ça la petite subtilité qui est apportée par rapport à ce que vous trouverez dans les bouquins. Bon, ce n'est pas très grave dans la pratique. C'est vrai que dans la pratique, les forces à distance intérieures sont négligeables devant les forces à distance extérieures parce que la masse de votre domaine comparée à la masse de la Terre, bon, sauf si vous utilisez la Terre comme domaine. Dans ce cas-là, les forces intérieures, c'est essentiel. Sinon, vous ne dites rien. D'accord ? Bon, alors donc, voilà l'équation de mouvement. Donc celle-là, vous la reconnaissez, vous l'avez tous vue passer, normalement. Bon. Les conséquences du théorème du moment dynamique. Bon, je le recopie, pareil. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais écrit sur la page précédente. Et qu'est-ce qu'on regarde ? Regardez les termes que j'ai allumés en rouge. Vous voyez, en fait, que c'est l'équation de mouvement vectorielle xt. Donc, en fait, ça, ça va s'annuler. D'accord ? Donc, il ne me reste que ce terme-là. Dont l'intégrale est nulle, quel que soit le domaine d'intégration, comme d'habitude, parce que le théorème du moment dynamique, il est vrai, quel que soit le domaine que vous considérez. Donc, en fait, vous trouvez H2.sigma égale 0. D'accord ? Et ça, ça veut dire que le tenseur est symétrique. D'accord ? Parce que je vous rappelle, H, c'est un tenseur complètement antisymmétrique, etc. Bon, sinon, vous retrouvez ça rapidement avec les indices. Donc, la conséquence du théorème des moments, c'est que le tenseur des contraintes est symétrique. D'accord ? Bon, voilà. Maintenant, il me reste le troisième. La conséquence du théorème de la puissance cinétique, cette fois-ci. Donc, je le rappelle, c'est une recopie de la formule que j'avais sur la page précédente. Et donc, là encore, c'est pareil. Les termes en rouge ici vont sauter à cause de l'équation de mouvement. Vous le reconnaissez. Il y a juste un VE scalaire de l'équation de mouvement. D'accord ? Donc ça, ça disparaît. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, la puissance mécanique des efforts intérieurs, c'est égal à l'intégrale de moins sigma 2.d, d étant la partie symétrique de gradient de V. Donc là, je vais un petit peu vite, j'aurais peut-être pas dû. Vous avez sigma 2.grade V, mais en fait, sigma étant symétrique, il suffit de prendre la partie symétrique de grade V. Et donc, la partie symétrique de grade V, c'est ce qu'on a défini en cinématique, c'est le tenseur des taux de déformation grand D. Voilà. Donc là, bon, c'est vrai, je vais peut-être tuter un peu vite pour trouver le grand D, mais bon, c'est pareil, c'est détaillé dans le PDF si vous voulez revoir ce calcul. Et donc, un terme complémentaire, vous le voyez, c'est les forces, la puissance des efforts à distance intérieure, que vous pouvez négliger ou pas, c'est comme vous voulez, c'est-à-dire que les forces à distance intérieure dues à l'autogravitation du domaine, scalaire la vitesse, eh bien, ça vous donne une puissance des efforts intérieurs à distance. Et ça, bon, vous le négligez, vous ne le négligez pas, c'est vous que ça regarde, mais moi, je la laisse écrite. Voilà. Bon, donc, puisque ça s'écrit sous forme d'intégrale de volume, ça veut dire, en fait, que je peux définir des densités volumiques de puissance des efforts intérieurs. Donc, là, j'ai mis un petit V, vous le voyez en rouge, c'est les puissances volumiques des efforts intérieurs, de contact, la puissance volumique des efforts intérieurs à distance, donc, voilà, et donc, tout ça, c'est des watts par mètre cube, puisque c'est des puissances volumiques. D'accord ? Voilà. Bon, alors, donc, les conséquences du théorème, de la mécanique, cette fois-ci, équation locale. 1, l'équation de mouvement, ça, c'est dû au théorème de la résultante dynamique, c'est-à-dire l'égalité des résultantes dynamiques égale résultantes des forces extérieures. Le moment dynamique m'amène à la symétrie du tenseur des contraintes, et le théorème des puissances cinétiques me permet d'exprimer la puissance des efforts intérieurs, sous la forme de moins sigma d, plus un terme que vous négligez ou que vous ne négligez pas, c'est comme vous voulez. D'accord ? Voilà. Donc, puisque ça se présente comme ça, sous la forme d'une intégrale, c'est-à-dire que la puissance mécanique des efforts intérieurs, en fait, c'est une grandeur extensive. C'est-à-dire qu'on peut définir sa puissance volumique. Voilà. Bien. Donc, voilà pour les équations locales. Même démarche. J'avais un domaine matériel, j'ai appliqué les principes sur le domaine matériel, j'en ai déduit les équations locales avec le même fondamental. Maintenant, à partir des équations locales, je vais reprendre pour un domaine géométrique. Donc, pour un domaine géométrique, voilà, on va voir comment ça se présente. Bon, alors, le théorème des résultants pour le domaine géométrique, bon, il s'écrit que la résultante des forces extérieures, etc., c'est toujours le même. mais je vais, pour faire ressembler avec les formules qu'il y a dans les bouquins, l'intégrale que vous avez en rouge sur la première ligne, je vais aller chercher le théorème de dérivation des intégrales pour l'utiliser à l'envers, cette fois-ci. C'est-à-dire, je vais faire apparaître la dérivation des intégrales et donc, le terme en rouge que vous avez sur la deuxième ligne, qui est le terme d'intégrale de surface qui apparaît dans la formule de dérivation des intégrales à bord variable. Donc, bon, là, je passe un peu vite, mais c'est juste, je dis vraiment seulement les ingrédients. C'est-à-dire que là, j'ai été chercher le théorème de dérivation des intégrales pour un domaine géométrique d'une grandeur psi quelconque. D'accord ? Voilà. Alors, donc, ça fait apparaître ce terme intégrale de frontière, là. Voilà. Et donc, en fait, si on interprète un peu ça, vous voyez rho v. Rho v, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Ou dans certains bouquins, on l'appelle aussi impulsion. Et donc, là, j'ai d sur dt de la quantité de mouvement du domaine. D'accord ? Donc, c'est la variation de la quantité de mouvement, pas la quantité d'accélération. Attention, hein, c'est rho v, c'est pas rho gamma. D'accord ? Là, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous avez le flux convectif de quantité de mouvement qui traverse la frontière. D'accord ? Et le reste, c'est la résultante des efforts extérieurs. Alors, je voudrais souligner des interprétations plus ou moins douteuses qu'on peut lire. C'est-à-dire, on dit, par exemple, que le principe fondamental de la mécanique, c'est quelquefois écrit comme ça, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Vous lirez ça souvent. En fait, on oublie quelquefois de le préciser ou on l'oublie tout court, c'est la conservation de la quantité de mouvement, elle est vraie, mais pour un système isolé. Et un système isolé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il n'est soumis à aucune force extérieure. D'accord ? Donc, quand on parle de la conservation de la quantité de mouvement, oui, c'est vrai, mais quand on prend deux particules qui s'entrechoquent, etc., vous voyez souvent ça dans les cours de mécanique ou de physique statistique, etc., c'est en supposant qu'il n'y a pas de force extérieure qui agisse sur le système. C'est-à-dire, il n'y a pas de résultante des forces extérieures. Alors, la quantité de mouvement se conserve, c'est vrai. La dérivée de la quantité de mouvement, c'est égal au flux de quantité de mouvement qui rentre à travers la frontière. Sinon, la conservation de la quantité de mouvement n'est pas vraie en général, ou à moins que vous considériez la résultante des forces extérieures comme une source de quantité de mouvement. Bon, c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais faites attention au vocabulaire quand vous lisez. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai mis en conservation entre guillemets, parce que, vraiment, il n'y a pas de conservation de mouvement à proprement parler, sauf pour un système isolé, c'est-à-dire qui n'a pas de force extérieure. Et je préfère dire le mot bilan. Bilan de quantité de mouvement, voilà. Mais, bon, c'est du vocabulaire. Ce n'est pas grave. L'important, c'est l'équation. Bon, le théorème de moment, que me dit-il pour les domaines géométriques ? Eh bien, bon, c'est pareil. On va écrire le théorème de l'égalité des moments des forces extérieures et du moment dynamique. Bon, et donc, bon, là, je vais un peu plus vite, mais ça se présente exactement de la même manière. C'est-à-dire que la dérivée du moment cinétique, le moment cinétique, c'est une quantité qui est définie en mécanique générale aussi, qui est le moment des quantités de mouvement. Donc, OM vectoriel MV. Voilà. Alors, donc, pour le voir apparaître, ce D sur DT, c'est comme au-dessus. Là, j'ai été un peu plus vite. Il faut aller chercher le théorème de dérivée des intégrales, etc. Bon, tout ça est détaillé dans le PDF, mais c'est vraiment la même démarche qu'au-dessus. C'est-à-dire, bon, voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que la dérivée du moment cinétique est égale au flux de moments cinétiques, flux convectifs de moments cinétiques qui rentrent à travers la frontière, plus le moment des forces extérieures, que pour un système isolé, c'est vrai, il n'y a pas de moment de force extérieure, parce qu'il n'y a pas de force extérieure. Et donc, à ce moment-là, le moment cinétique se conserve, mais seulement pour les systèmes isolés. Isolés en force, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de force extérieure qui agisse dessus. S'il y en a, eh bien, vous avez cette égalité. Donc, c'est un bilan de moments cinétiques plutôt qu'une conservation du moment cinétique. Je préfère. Bon, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ce qui compte, encore une fois, c'est l'équation, peu importe la terminologie, mais quand même, quoi. Il y a des terminologies qui peuvent être trompeuses. Bon, théorème de la puissance cinétique, on fait la même chose. On va regarder en détail comment ça se présente pour un domaine géométrique. Bon, alors, voilà. Je copie tout ça. Je vais peut-être aller un peu plus vite. J'écris le théorème de la puissance cinétique pour un domaine géométrique. Et donc, la dérivée de l'énergie cinétique, etc., est égale à la puissance des efforts extérieurs et la puissance des efforts intérieurs. Voilà. C'est toujours la même chose. Voilà. On arrange un peu ça. C'est-à-dire, là, on va chercher la dérivée des intégrales pour... la dérivée des intégrales à bord variable pour remplacer ce produit V.gamma par la dérivée de l'énergie cinétique. On l'a déjà fait tout à l'heure dans notre sens. Donc, la dérivée de l'énergie cinétique, c'est égal au flux d'énergie cinétique, flux convectif d'énergie cinétique qui traverse la frontière. Je n'écris pas tout. Je donne le résultat tout de suite. Tout ça est détaillé dans le poly. Plus la puissance mécanique des efforts extérieurs. Donc, voilà. Plus la puissance mécanique des efforts intérieurs. Voilà. Donc, ça, c'est le théorème de la puissance cinétique appliquée à un domaine géométrique. La seule chose qui change par rapport au domaine matériel, c'est que vous avez le fil, c'est-à-dire le flux d'énergie cinétique qui traverse la frontière. C'est tout. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est écrit souvent comme un bilan ou une conservation d'énergie cinétique. On dit que l'énergie cinétique se conserve. En fait, ce n'est pas vrai du tout. L'énergie cinétique ne se conserverait que pour un système isolé. C'est-à-dire si on n'a pas de force dessus. Si on a des forces, des puissances, ici, mécaniques extérieures, qui agissent, eh bien, l'énergie cinétique ne conserve pas. Et même si on a des puissances mécaniques intérieures, l'énergie cinétique ne se conserve pas forcément. Vous voyez ? Donc, attention. Donc, il faut considérer la puissance mécanique extérieure et la puissance des efforts intérieurs, mécaniques des efforts intérieurs, comme des sources d'énergie cinétique pour écrire un bilan correct. Vous voyez ? Voilà. Bon, alors, ces théorèmes généraux appliqués pour les domaines géométriques n'ont pas un grand intérêt pratique, sauf en mécanique des fluides où on peut écrire dans des mouvements particuliers. Vous verrez, je donne des détails dans le poly. Si vous avez des mouvements stationnaires, c'est des mouvements très particuliers, des mouvements permanents, mais on aime bien ça en mécanique des fluides. Alors, à ce moment-là, les D sur Dt des intégrales sont égaux à zéro. Et c'est intéressant parce qu'on voit que, à part pour les forces à distance des forces extérieures, c'est quoi ? C'est la pesanteur en général, facile à évaluer, le poids d'un domaine. Eh bien, le reste, c'est des intégrales de frontières. C'est-à-dire qu'on peut trouver des choses sur les frontières sans rien connaître de ce qui se passe à l'intérieur parce que le D sur Dt de l'intégrale de volume, là, il a disparu puisque c'est un écoulement permanent. Vous voyez ? Donc, en fait, ça permet d'obtenir des résultats du genre, par exemple, bon, ben, si je connais les vitesses aux frontières, là, vous voyez, mettons que la vitesse de la frontière soit nulle et que je connaisse les vitesses du fluide à la frontière, donc V. Vous voyez, dans la première intégrale, vous voyez que c'est une intégrale qui porte sur les vitesses à la frontière. Donc, je n'ai pas besoin de connaître les vitesses à l'intérieur. D'accord ? Les forces de volume, bon, vous calculez le poids du domaine et qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, la résultante des forces extérieures, c'est-à-dire, donc, des parois sur la frontière. Vous voyez ? Alors, je n'ai que la résultante. Je n'ai pas sa répartition, mais ça peut suffire en mécanique des fluides d'avoir ce résultat total. Donc, c'est classiquement utilisé, par exemple, pour calculer les forces qui s'exercent sur un coude. On ne sait pas comment la contrainte est répartie le long des parois du coude, mais on est capable de calculer sa résultante tant que l'écoulement est permanent, c'est-à-dire que le terme de gauche est égal à zéro. Vous voyez ? Donc, ça peut avoir un intérêt pratique comme ça. Bon, nous, dans mécanique des milieux continus où on veut résoudre le problème avec des équations différentielles, eh bien, il est clair que ça ne va pas nous servir à grand-chose en pratique. Voilà. On ne cherche pas des résultantes, on cherche des champs à l'intérieur du domaine. Donc, on veut la description complète des champs en toute particule et à tout instant. D'accord ? Donc, on va résoudre les équatifs. Mais bon, je les signale parce qu'on les trouve dans tous les bouquins. Voilà. Alors, je rappelle ce que c'est que le flux convectif. C'est sa définition, celle-là, celle que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, tous les phi que vous voyez là, les phi-qm, phi cinétique et puis phi de l'énergie cinétique, phi moment cinétique et puis phi de l'énergie cinétique sont tous définis comme ça. Voilà. Bon. Ah. Je suis obligé de vous en parler, mais à vrai dire, c'est tout à fait prématuré. Voilà. Bon, je dirai pourquoi c'est prématuré tout à l'heure. Mais dans la plupart de tous les bouquins qui traitent de mécanique des milieux continus, on donne une formulation intégrale équivalente à l'équation de mouvement. Nous, on a étudié l'équation de mouvement, c'est une équation différentielle. Et on veut donner une formulation équivalente. En fait, on n'en a absolument pas besoin sauf pour le numérique. C'est-à-dire que quand on a un système d'équations trop compliqué et qu'on veut le résoudre numériquement, alors on utilise cette formulation intégrale équivalente. Alors, je précise. on va obtenir une équation scalaire équivalente à l'équation de mouvement qui, elle, est vectorielle. L'équation de mouvement, c'est une équation vectorielle. Trois équations différentielles, couplées, en général, composantes de gamma, composantes de divergences de sigma, etc. Voilà, c'est une égalité vectorielle et on montre et on montre à l'aide du théorème que je vais exposer que, en fait, cette égalité vectorielle de trois équations différentielles, eh bien, elle est équivalente à une équation scalaire vraie, quel que soit un certain champ, ici. Donc, cet équivalent, je l'affirme, quel que soit W appartenant à H2ω, il faut que j'explique tout. W, c'est un champ défini dans le domaine, celui que vous voulez, arbitraire, appartenant à H2ω, c'est juste pour dire que ce champ doit être défini dans le domaine ω. Donc, en fait, H2ω, c'est l'espace de tous les champs qui sont définis dans le domaine. D'accord ? Alors, je l'appelle H parce que c'est un espace de Hilbert, c'est un, donc, un espace de dimension infinie, parce que tous les champs sont un espace vectoriel, c'est pas facile à montrer, parce qu'il est de dimension infinie, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas une base exhaustive, puisqu'il est de dimension infinie, la base n'est pas exprimable totalement. Bon, voilà. Donc, si, donc, on a cette égalité-là, c'est une équivalence. Alors, l'implication, je l'ai démontré dans le polycopier, et elle n'est pas difficile à comprendre. Vous prenez votre équation vectorielle, vous faites W scalaire, cette équation vectorielle, vous obtenez une équation scalaire. D'accord ? W scalaire, un vecteur, donc, c'est un champ vectoriel, W. vous faites le produit scalaire avec l'équation, vous obtenez un scalaire. Vous intégrez ça sur le domaine, vous obtenez une équation scalaire. Et donc, il est clair que si l'équation différentielle est vraie, alors, quelle que soit W, l'égalité intégrale que j'ai écrite est vraie. Bon, je l'ai arrangé un petit peu sur le dernier terme, là, mais c'est pas grave. Laissez-vous lier ça pour l'instant. En revanche, la démonstration de l'équivalence, c'est-à-dire la démonstration inverse, est nettement plus délicate. Alors, je donne des indications dans le poly, parce qu'en fait, c'est, disons, un extrait, ou, disons, des idées, sur des théorèmes d'analyse fonctionnelle, comment on peut définir un produit scalaire dans H2D, H2DT, donc, dans l'espace de Hilbert de toutes les fonctions. Donc, je donne des idées. Si vous voulez avoir une démonstration, plus précise, lisez n'importe quel de bon bouquin d'analyse fonctionnelle, mais prenez un bouquin, pas un bouquin de mécanique. Et donc, vous aurez l'équivalence entre ces deux égalités. Donc, c'est impressionnant, parce que, attention, c'est vrai, il faut garder le quel que soit W, c'est-à-dire que l'égalité doit être vraie, quel que soit le champ W qu'on prend. Ça, c'est très important. D'accord ? Cette équivalence n'est utile que pour le calcul numérique. C'est-à-dire qu'en pratique, si on veut faire des résolutions analytiques, ça ne sert strictement à rien. C'est seulement pour les résolutions numériques. Voilà. Donc, en fait, c'est prématuré, parce que, pour l'instant, on ne sait pas encore poser des questions numériques. c'est-à-dire comment on résout les systèmes d'équations numériquement. Donc, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Alors, donc, c'est une équation scalaire, équivalente à l'équation de mouvements vectoriels, qui n'est vraiment utile que pour certaines méthodes de résolution numérique. Même pas toutes, d'ailleurs, parce que, bon, si on utilise des maillages cubiques réguliers, avec des différences finies, on peut résoudre l'équation différentielle autrement que par la méthode des éléments finis. Bien. Alors, les terminologies, je vais vous faire la liste, parce que vous trouverez tout dans la littérature. Alors, sur le champ vectoriel arbitraire W, moi, je l'ai appelé W, c'est neutre, c'est, bon, un champ vectoriel défini dans le domaine d'été, ça s'appelle, des fois, fonction test, des fois, fonction de pondération, ou bien déplacement virtuel, qui est souvent noté delta U, ou bien vitesse virtuelle, qui est souvent noté V étoile. Je vous signale tout ça, c'est parce que dans la littérature, vous pouvez trouver toutes ces dénominations pour W. Bon, deuxièmement, l'équation scalaire équivalente, donc l'équation qui est en rouge en haut, eh bien, on l'appelle formulation intégrale, formulation variationnelle, alors, formulation variationnelle, c'est plutôt par les gens qui utilisent encore un autre principe fondamental de la mécanique, qui est la minimisation d'une énergie qu'ils appellent énergie, pardon, comment ils l'appellent déjà, énergie potentielle, voilà, et donc, bon, alors, on doit minimiser une énergie potentielle, et pour minimiser l'énergie potentielle, on fait du calcul variationnel, c'est pour ça qu'on dit que c'est la formulation variationnelle. Bon, mais c'est la même, c'est la même formule à la fin, voilà, ou bien, formulation faible, alors ça, c'est plutôt utilisé par les anglais, mais aussi, on le trouve en français, formulation faible, en fait, cette formulation, elle n'est pas faible du tout, tout ce que j'ai dit au-dessus, c'est que, l'équation qui est actuellement rouge, et l'équation différentielle, sont rigoureusement équivalentes, hein, c'est pas faible du tout, ça ne devient faible que quand on utilise dans une méthode numérique, et qu'on remplace le quel que soit W, donc, parmi tous les champs, ben, on prend une famille de champs, généralement, polynomiaux par morceau, ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on prend plus tous les champs, et donc là, oui, c'est une formulation faible, parce que, effectivement, on ne va pas trouver la solution exacte, parce que c'est impossible que la solution exacte soit précisément des polynômes définis par morceau, donc on remplace, au lieu de chercher, donc quel que soit W, on cherche quel que soit W, non pas appartenant à H2O, mais un tout petit espace qui contient très peu de fonctions, et à ce moment-là, effectivement, c'est une formulation faible. Bon, voilà. alors, vous verrez aussi théorème, voire principe, parce que quelquefois, il y a des cours où ils disent, ben, je vais prendre comme principe l'équation rouge, comme ça, je suis tranquille, je vais passer au numérique tout de suite. Bon, c'est possible, mais on ne comprend pas bien ce que c'est que les contraintes quand on travaille suivant ce principe. Donc, théorème ou principe des travaux virtuels, les travaux virtuels, c'est dit par les gens qui appellent W un déplacement virtuel, parce que vous voyez que dans l'équation rouge, eh bien, tous les termes sont équivalents à des travaux, puisque c'est des produits scalaires d'un déplacement par des forces. D'accord ? Donc, on appelle ça les travaux virtuels. Bon, mais les gens qui veulent que W soit interprétée comme une vitesse, ils appellent ça le principe des puissances virtuelles. Tout ça, c'est pareil, c'est des dénominations, c'est parce qu'il y a des gens qui préfèrent, croient que c'est pédagogique, de donner une interprétation physique à W, alors que c'est un champ arbitraire. Voilà. Bon, donc, tous ces noms-là, vous allez les trouver dans différents bouquins, et il faut savoir, ici, alors, une dernière remarque, pour dire que ceci était prématuré. Quand on va traiter de la mécanique des milieux continus, nous, on n'a pas fini, on a fait que le principe de la conservation de la masse, l'équation de la mécanique, il reste encore la thermodynamique, notamment le principe de la conservation de l'énergie. Et donc, on ne l'a pas encore écrit, ça. Donc, il y a une équation de plus à résoudre. Vous voyez, donc, c'est pas fini, la formulation intégrale est incomplète. Là, j'ai écrit une formulation intégrale équivalente à trois équations, l'équation de mouvement, mais en fait, il y en a une quatrième. Donc, c'est pas fini. Donc, en fait, c'est prématuré de parler de ça. Bon, ça fait rien, j'ai parlé de la méthode, mais si on n'écrit que ça, on ne fait que la mécanique, on ne fait pas la thermomécanique. Donc, il manque une équation. Bon, et puis, en fait, on en rajoutera encore, il faut que je détaille la méthode numérique à cause des conditions limites. Voilà. Bon, donc, c'était juste pour dire, parce que dans tous les cours, c'est introduit plus ou moins dans la partie mécanique, cette formulation intégrale. Un, elle n'est pas complète. Deux, elle reste... Bon, alors, il me reste à envisager, comme d'habitude, on a attendu plein de grandeurs, il faut envisager leur objectivité, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on change d'observateur. Ça, c'est important. Bon, alors, le principe qu'on admet, c'est le suivant. Les forces surfaciques extérieures de contact, donc, c'est celles qui s'agissent, sur la frontière du domaine matériel, sont des grandeurs vectorielles objectives. Alors, je vous rappelle, l'objectivité des grandeurs scalaires, c'était facile à définir. On change d'observateur, le scalaire n'a pas changé. L'objectivité des grandeurs vectorielles, c'est la position de ce vecteur, par rapport à la matière, qui est la même pour tous les observateurs. Autrement dit, là, ici, dans ce cas précis, par exemple, si un observateur voit une force extérieure, qui est une contrainte normale, eh bien, cette contrainte est normale pour tous les observateurs. C'est-à-dire que l'orientation par rapport à la facette est la même pour tous les observateurs. Alors, donc, normalement, il faut aller voir la définition de l'objectivité que j'ai donnée au début du cours de cinématique, pour bien comprendre cette phrase. Mais je l'ai répétée, parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là. Donc, l'orientation de la grandeur vectorielle, par rapport à la position actuelle de la matière, est la même pour tous les observateurs. D'accord ? Une contrainte tangentielle, c'est une contrainte tangentielle pour tout le monde. Une contrainte normale, c'est une contrainte normale. Et si elle est inclinée, eh bien, elle fait le même angle avec la facette pour tous les observateurs. Quand on change d'observateur, cet angle ne change pas. Et le module non plus. Bon. Bien. Donc, c'est important. Alors, donc, c'est le seul principe que je pose. Et c'est posé comme un principe. Et donc, si j'admets ce principe, le reste en découle. Les démonstrations sont dans le PDF. Le tenseur des contraintes est un tenseur du second tord, symétrique, objectif. Alors, pour les tenseurs, l'objectivité, ça se traduit par le fait que les valeurs propres sont les mêmes pour tous les observateurs. C'est-à-dire, c'est des scalaires objectifs. Et que les directions propres ont la même orientation par rapport à la matière actuelle pour tous les observateurs. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est l'objectivité des tenseurs. Tout à l'heure, je n'ai parlé que de l'objectivité des vecteurs. Maintenant, c'est l'objectivité des tenseurs. La divergence solérienne, donc divergence de sigma, est un vecteur objectif. Bon. Alors, ça, c'est un théorème que j'ai démontré en cinématique. Si vous avez une grandeur objective, sigma, vous prenez un opérateur eulérien, celui que vous voulez, gradient, divergence, laplacien, eulérien, eh bien, c'est objectif aussi. C'est un théorème qu'on a démontré en cinématique. La puissance des efforts intérieurs et sa densité volumique sont aussi des scalaires objectifs. Donc, tout ça, c'est déduit du principe que j'ai donné au-dessus. C'est-à-dire, les démonstrations se déroulent dans le poly. La puissance des efforts extérieurs, ben non, pas de chance, ce n'est pas objectif. Et ça, vous pouvez le comprendre facilement. Ce n'est pas besoin d'écrire la formule de changement d'observateur de la puissance des efforts extérieurs. intuitivement, vous savez que la vitesse n'est pas un vecteur objectif. Puisque quand on change d'observateur, la vitesse change d'orientation par rapport à la matière. Elle change même de volume. C'est-à-dire, passer la vitesse d'un point matériel pour un observateur et la vitesse du même point matériel pour un autre observateur, en mouvement, évidemment, par rapport au premier, ce n'est pas du tout ni les mêmes vitesses, ni rien du tout. Et donc, comme quand on calcule la puissance, eh bien, on fait un produit scalaire avec des vitesses, ça se passe forcément mal. Voilà. La puissance cinétique, pareil. Puissance cinétique, c'est la dérivée de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est le carré de la vitesse, donc tout va mal. D'accord ? Bon, alors je vais très vite là. Toutes les démonstrations sont écrites, évidemment, proprement, mais c'est juste pour vous faire sentir que ce résultat est quasi intuitif. Si les vitesses ne sont pas objectives, c'est-à-dire que vous changez d'observateur, le carré de la vitesse a changé aussi, ce n'est pas le même. Donc l'énergie cinétique n'est pas objective et encore moins sa dérivée par rapport au temps. D'accord ? Voilà. Alors, c'est assez bizarre. On va réécrire le théorème de la puissance cinétique, qui est une relation entre des quantités qui sont objectives et des quantités qui ne le sont pas. Alors on va trier un peu. Donc j'ai démontré au-dessus la puissance mécanique des efforts intérieurs. Alors, celle-là est objective. Le sigma 2.d. Vous vous rappelez, d, on a montré que c'était objectif. Sigma, c'est objectif. Sigma 2.d, c'est objectif. Pas de problème. C'est le même scalaire pour tous les observateurs. D'accord ? Bon. Et de l'autre côté, vous avez deux termes non objectifs, qui sont la puissance cinétique et la dérivée, donc la dérivée de l'énergie cinétique, et la puissance mécanique des efforts extérieurs. Tous les deux se calculent avec des vitesses, mais leur différence est objective. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez la différence de deux termes non objectifs. Ils sont non objectifs à cause du problème de conversion des vitesses, mais quand on fait la différence, il y a une sorte de compensation, si vous voulez, qui se produit. Et donc, la différence est objective. Voilà. Bien. Bon. Il me reste quelques minutes pour arrêter. Le principe fondamental, donc, de la mécanique, je vais juste donner quelques résultats résumés, quoi. On a montré, ça, c'était une démarche importante, qu'il existe un tenseur décontrainte. Objectif. Donc, avec la démonstration, l'analyse des efforts intérieurs, etc., qui me permet de trouver la contrainte, donc, effort surfacique intérieur de contact, donc, sur les sous-domaines, sur les façades de sous-domaines, puisque ça ne dépend même plus du sous-domaine, ça ne dépend que de la façade matérielle, c'est-à-dire de son orientation, de la normale NT et de la particule. Voilà. Donc, il existe un champ de tenseur des contraintes, tel que, sur une facette matérielle de direction NT, la contrainte qui s'exerce sur cette facette est égale à sigma.NT. Donc, relation linéaire avec l'orientation, le vecteur unitaire d'orientation de la facette matérielle. Voilà. Autre point important qu'il faut absolument retenir, quand on résout un problème, il faudra penser à écrire la condition limite en contrainte. C'est-à-dire que sur le bord, en P', la contrainte pour la normale extérieure au domaine c'est égale aux forces surfaciques extérieures. D'accord ? Condition limite en contrainte, donc, on écrit ça. Sigma de P' point NT en P', la normale extérieure en P', est égale à la force extérieure surfacique qui s'exerce sur la frontière en ce point. Voilà. Conséquence des trois théorèmes généraux. 1. L'équation de mouvement, ça c'est le premier théorème général, l'égalité des résultantes, qui m'a permis, en utilisant le lème fondamental, d'établir cette équation différentielle. 2. Le théorème des moments, l'égalité des moments, a permis de conclure à la symétrie du tenseur des contraintes. Et enfin, la puissance actuelle des efforts intérieurs, eh bien, ça s'écrit comme ça, et j'ai mis en gris le deuxième terme qu'on néglige souvent pour les petits domaines où les forces volumiques à distance intérieures sont négligeables. Donc souvent, il n'y a que l'intégrale de moins sigma d qui est écrite dans la plupart des cours, parce qu'on dit un peu trop vite que l'autogravitation, disons, pour parler vite, est négligeable. Alors c'est vrai dans la plupart des problèmes, mais, bon, faire attention, si vous étudiez une planète, vous risquez de dire n'importe quoi, parce que s'il n'y a pas d'autogravitation, vous allez être gêné. Voilà. Donc ça, c'est des watts, et puis, donc, on en déduit la puissance volumique, c'est-à-dire par unité de volume, des efforts intérieurs, donc c'est des watts par mètre cube. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas commencer la thermodynamique maintenant, c'est un peu dur pour après avoir vu tout ça. Donc jeudi prochain, on commencera le premier principe de la thermodynamique, donc qui s'appelle aussi la conservation de l'énergie, c'est pareil, et le second principe de la thermodynamique, où là, j'écrirai un peu mieux les choses que ce qu'on peut trouver dans les bouquins, ou même dans les bouquins de mécanique, on n'en parle pratiquement pas, dans la mesure où on vous fait parachuter des lois de comportement et vous supposez qu'elles sont bien. Voilà. Donc on en reparlera plus en détail, et donc, j'attends des questions si vous avez envie d'en poser, c'est le moment. Ça va ? Eh bien, donc... J'en aurais deux, mais plus peut-être pour rire. Deux questions. Je t'en prie. C'est plus pour rire. Tu as fait allusion à un moment, je ne sais plus exactement quand, à des écoulements permanents, à titre d'exemple. Je ne sais plus, à un moment, tu as parlé de ça. Oui, en mécanique des fluides, pour donner un intérêt à la formulation globale. C'est sûr, un domaine géométrique. Puisqu'en mécanique des fluides, on utilise plutôt des domaines géométriques. si on regarde ce qui se passe dans une zone de l'espace traversée par un milieu continu. Donc, oui. Mais la notion d'écoulement, on peut avoir un écoulement permanent pour un observateur, mais qui ne l'est plus pour un autre. Absolument. Oui, alors... Absolument. Oui, oui, j'aurais dû préciser. J'aurais dû préciser, tout à fait. La notion de stationnarité est éminemment liée à... Oui, oui. Elle est valable pour un observateur et pas forcément pour un autre. Ça dépend de leur mouvement relatif. Oui. Clairement. Et juste, alors c'est de pure curiosité, en t'écoutant, tu as donné la formulation intégrale de l'équation de mouvement. Oui. Tu as fait allusion à celle du premier principe de la thermodynamique. Oui. Et qu'en est-il de la formulation intégrale de l'équation de conservation de la masse ? Ça sert à quelque chose ? C'est une vraie question, je n'en sais rien. Oui, non, mais d'accord. Ce n'est pas la peine. Non. C'est-à-dire, j'ai montré dans l'équation de la conservation de la masse, je peux retrouver le transparent, mais quand on l'a intégrée en temps... Alors, donc, d'abord, premièrement, cette formulation intégrale de la conservation de la masse en mécanique des fluides, elle a son intérêt. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire. Mais en mécanique des solides, ce qui va être l'objet du prochain cours, puisqu'on fera de l'élasticité, ça n'est pas utile. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des rho un peu partout, mais vous avez vu que rho sur rho 0 est égal... Non, plutôt, rho 0 sur rho, excusez-moi, est égal à la dilatation volumique. La dilatation volumique, c'est un bout de la déformation, on le trouve avec le tenseur de déformation. Donc, en fait, chaque fois que vous verrez un rho, vous le remplacez par rho 0 sur kV et c'est fini. C'est-à-dire qu'on n'en parlera plus, elle est automatiquement réglée. Parce qu'on l'a intégrée entre T0 et T. En mécanique des fluides, non. Bien sûr, il faut écrire la formulation intégrale de... Si on veut résoudre par la méthode des éléments finis un problème de mécanique des fluides, il faut résoudre l'équation intégrale parce qu'elle porte sur les vitesses et pas sur les déplacements. Une autre question ? Bon, je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci. Merci.